Hey ! Salut à tous, c'est Uzo, on se retrouve pour un nouvel épisode avec 47 sur Hitman 2, Silent N77, et là c'est la mission massacre en sous-sol, et je vous dis, il y a un petit geek qui va se faire défoncer la gueule, mais je sais pas, vous allez voir, petit briefing, c'est parti ! 47, ici l'agence, c'est Diana. Pas de nouvelles du père Vittorio pour l'instant, mais nous avons une autre petite mission pour vous, en Malaisie. À Kuala Lumpur, vous trouverez le quartier général d'un pirate informatique surdoué, expert en cryptologie, Charlie Sijan. Il a réussi à subtiliser un logiciel inestimable. Il fonctionne comme une signature dans les programmes militaires, et appartenait exclusivement au gouvernement américain. Si ce logiciel tombe entre les mains d'un ennemi, tout missile lancé sera détecté comme étant américain, ce qui rendra inefficaces les boucliers antimissiles intelligents. Notre client veut récupérer ce programme, éliminer Charlie Sijan, et effacer toute trace du logiciel. Il cache ses activités sous une couverture officielle, la société Carniwarez Incorporated Computer Systems. Leur réseau est très bien protégé et impénétrable. Votre objectif est d'assassiner Charlie Sijan et de placer un boîtier sur le serveur central de Carniwarez Incorporated. Ce boîtier permettra d'accéder au système de l'extérieur. Il y a des gardes reliées par radio partout, un système de surveillance en circuit fermé pour toutes les salles et les ascenseurs, des détecteurs de métaux et des portes d'acier renforcées à serrure électronique. Votre cible est au deuxième sous-sol. Montez ensuite dans le bureau principal de Carniwarez avec l'ascenseur direct. Vous devrez désactiver certains systèmes de surveillance près de l'ascenseur. Les seules photos de Charlie dont nous disposons sont celles prises le jour de son sixième anniversaire. D'après ce que nous savons, vous devriez pouvoir le reconnaître à partir de ça. Récupérez votre matériel dans le placard 137. Trouvez Charlie Sijan au sous-sol. Tuez-le et montez chez Carniwarez par l'ascenseur direct. Ok, bon. Rien de très compliqué donc. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc normalement, si on a de quoi... On va supposer qu'on a toutes les armes dans notre casier. Je ne vais prendre aucune arme. Comme ça, ça m'oblégera à faire le mec silencieux quoi. Allez, c'est parti les démis. Juste en que cette mission va être à pur bonheur. On change un peu du côté nippon. Et on passe sur un niveau un peu plus américain on va dire. J'ai du boulot au sous-sol. Ok. On est dans le bâtiment. FSCK, Gualoloui, Guadalumpur. Ok, on n'est même pas aux Etats-Unis, on est à Guadalumpur. Moi, je m'étais complètement baisé. Je ne sais même pas où on était. On va récupérer rapidement mon équipement. C'est plus important. Voilà. Pistolet SD. Munition, munition, munition. Fimé. Ok. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est parfait. On va attendre que le garde parte. On va passer tranquillement ici. Je ne prends pas de costume. Je ne suis aucun garde là pour l'instant. Pas besoin. En fait, je vous explique un peu ma stratégie. On a récupéré un fumigène et mon pistolet ici. Donc on va faire tomber le fumigène. Qui va activer donc la larme à incendie. Et on va pouvoir récupérer le costume des pompiers juste ici. On va passer après par la Fire Stair. Et normalement, on pourra accéder à notre cible assez rapidement. Voilà, voilà un peu le topo. Normalement, il n'y a pas de flic qui passe normalement. Je ne sais pas pourquoi il est là le flic. Ah putain, il va me faire merder la mission. Il me fait perdre trop de temps. Que de merde. Qu'est-ce que tu sais en plus ici ? Je me casse, je me casse. Bonjour, je regrette mais vous n'avez pas l'autorisation. Ok, bon, on va passer devant l'accueil alors. Et on va rejoindre le Fire D'appartement avant que ça explose. Ok, on peut aller devant l'accueil. Alors là, l'arme à incendie est déclenché. Normalement, tout le monde se casse là. Moi, je vais aux toilettes moins vite fait les gars. Donc là, tu vois tous les pompiers qui se cassent. Il ne faut vraiment pas que je perde de temps, tu vois. Du coup, hop, je repars ici. J'enfile mon petit costume. Ok, donc je récupère ça. Ok, donc là, personne ne m'a suspecté. C'est cool. Donc là, il faut que je fonce avec ma hache. Ok, on y va. Voilà, on est passé tranquillement. Petite sauvegarde qui s'impose. Ma cinquante sous-se. Hop là. Ok, donc petite sauvegarde. En fonction de notre cible qui est juste au niveau du exit. Et à porte à droite. Oui, oui, je connais bien le jeu, on va dire. J'ai lié un petit peu les solutions quand même avant de faire les let's play. Et hop, tu prends le petit pistolet SD. Tu fais paf. Hop, le système ne s'est rien. C'est désactivé. Et tu vas aller faire ta cible. Donc la petite cible qui est là. On va voir comment ressemble notre petit enfant de 6 ans qu'il y avait sur les images de son anniversaire. L'arme a sans doute été arrêtée. Donc là, les gardes normalement, ils vont revenir. Donc il faudra qu'on... Qu'on se démerde pour ressortir ici. Sans se faire remarquer. Allez hop. Donc là, il faut vraiment y aller à discretos. Ok. Donc il y a des chips, des bières et en plein milieu du passage. Donc ça veut dire que ce sont des pièges. On va essayer de les éviter. Notre type est là-bas. Oh ben, assez imposant. Donc je pense qu'ils ont voulu faire le petit truc du geek gros derrière son ordinateur. Qui mange des chips, qui boit des bières, du coca et qui mange des pizzas quoi. Et bah écoute, ils l'ont bien fait. Enfin moi, je ne pourrais pas avoir une chambre ou un bureau comme ça. Tu es dans une salle des serveurs. Tu te rends compte ? Tu ne vois même pas les lumières du jour. Tu dois t'exploser les yeux. En plus sur les écrans de l'époque. C'était les gros écrans avec les gros culs. J'en ai eu un à l'époque. Et je vous dis, ce n'était pas une mince affaire au niveau de vos yeux. Ils brûlaient mes yeux. Ils devenaient rouges au bout de deux heures de jeu. Quand tu joues à CS pendant deux heures sur ces écrans comme ça, c'était un calvaire. Bon allez. Mon gros lourdeau, je vais te tuer. Et voilà ma biche. Tu ne taperas plus avec ta petite clope au bec. Agence, ici 47. J'ai rempli mon premier objectif, mais il y a quelque chose de bizarre. Je suis presque sûr qu'il a un frère jumeau. 47, ici l'agence, c'est Diana. Laissez-moi entrer ça dans la base de données. Poursuivez votre mission, je vous recontacterai dès que j'aurai vérifié. Je le surveille en ce moment sur un moniteur. Est-ce qu'il y a un autre appartement dans le complexe ? On dirait qu'il est dans un des bâtiments. Vérifiez pour voir si Carniwares Incorporated a une autre adresse ici. Ok, donc rien de spécial. On a tué notre sim, nous on va devoir reprendre l'escalier. Allez hop. Et moi je suppose que ça suuuur... Merite une petite sauvegarde. Voilà. Allez hop, on va remonter directement, discrétos même. On va éviter de se faire repérer quand même. Alors qu'en plus tard, on fait que du perfect si je puis dire. Voilà, hop. On s'est pas fait repérer. Nickel chrome les gars. Enfin, on s'est pas fait repérer. Si on s'est fait repérer à la fin mais... Sans sous-sail. Hop, on remet notre petite costard. 47 il aime bien être classe tu vois. Et là on a fait professionnel. Parce qu'on a fait une alerte juste après. Oh, c'est difficile. Donc ok, continuez mes amis. On va continuer mes amis. Oh, c'est mal. Générique